Salut à tous, c'est Jean-Charles, bienvenue dans un nouvel épisode de votre web émission Je vous conduis, vous le savez, elle va vous permettre cette série de découvrir ou redécouvrir les dirigeants, les dirigeantes ou les personnalités du territoire. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti ! Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler santé, puisque nous avons le plaisir de recevoir Mario Campone, qui est le directeur général de l'ICO. L'ICO, c'est l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, il est également professeur, chercheur, enseignant et on va l'accueillir tout de suite en bas des bureaux de l'ICO à Saint-Herblain. Bonjour Mario Campone. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. Réglez le fauteuil si jamais... Non, je vais m'attacher, ça vous l'arrange pas ? Ça m'arrange, pour être tout à fait honnête. On va passer un petit peu de temps, Mario. On est ravis de vous avoir avec nous pour ce nouvel épisode de Je vous conduis. Je ne sais même pas comment je vais vous appeler. Professeur, docteur, monsieur le directeur ? Un peu les trois ? Un peu les trois, non. Enfin, mon premier métier, c'est d'être médecin. Donc je suis docteur. Le titre de professeur, c'est juste que le fait que j'enseigne à l'université. D'accord. Et directeur, c'est juste une fonction. Mais mon métier, c'est vraiment d'être médecin. Est-ce que vous pratiquez toujours votre métier pour le coup ? Ah oui, énormément même. C'est vrai ? Donc je consulte au moins deux fois par semaine, le mardi matin et le mercredi matin. Donc ce matin, j'étais en consultation et ça fait énormément de bien. Ça vous permet de remettre les pieds sur terre et de voir ce qui est le plus important dans la vie. L'ICO fait partie du réseau Unicancer. Il y a 18 ans, je crois, en France. Exactement. Alors c'est une vieille maison, les centres de lutte contre le cancer. Je pense que faire un peu d'historique, c'est important. Alors faites-nous un peu d'histoire. Alors, les centres de lutte contre le cancer, il était une fois les centres de lutte contre le cancer qui sont nés juste après la guerre. D'accord. En 1945. Donc c'est une émanation qui est directement liée au Conseil de la Résistance. D'accord. Et c'était une volonté de ces pionniers, parce qu'ils ont même créé la Sécurité sociale. En même temps qu'on a créé la Sécurité sociale, on a créé des centres dont la vocation était de traiter sur un même site, faire du soin, de la recherche et de l'enseignement. Donc vous imaginez, 1945. Et le modèle est l'Institut Curie. Et donc tout devait se construire à partir de la radiothérapie, les radiations. Et les deux centres étaient même antérieurs, celui d'Angers et celui de Saint-Herblain, Nantes et Saint-Herblain. Ils ont 100 ans tous les deux. D'accord. Donc c'est une très vieille maison qui a des fondations robustes et qui est un modèle qui perdure et qui permet d'innover. Il y a un projet d'établissement qui a été lancé en 2018-2022 sur le patient au cœur des priorités. Ça veut dire quoi, le patient au cœur des priorités ? On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, tout le monde parle du patient. Tout le monde. Mais qu'on fait compte qu'on l'a peu oublié. Et le credo et l'ADN d'un CLCC, c'est vraiment de s'occuper de son patient. Et tout est tourné autour de ça. Donc il était important pour nous sur les cinq années qui sont passées. Mais en réalité, notre projet d'établissement, il est sur dix ans. Tu travailles sur du temps long, temps court, ça n'a aucun intérêt. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'effectivement, on va organiser autour du patient toutes les activités de soins, de recherche et d'enseignement. Les choses évoluent. Il y a de plus en plus de traitements qui sont donnés à domicile. Il y a beaucoup de comprimés que l'on peut prendre. La chirurgie se fait en un seul jour. La radiothérapie se fait en un seul jour. Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment on organise le parcours du patient dans l'établissement. Et j'ai un concept qui est un peu particulier. Je compare ça à un aéroport. Et en fin de compte, c'est comment l'hôpital demain va gérer des flux de patients. Comment il va permettre que ces patients-là soient les plus sécurisés, comme dans un aéroport, lorsqu'ils ne viendront que de passage. Ou ils viendront un peu plus longtemps parce qu'il y a besoin de prendre un autre avion, en quelque sorte. Une correspondance. Une correspondance. Et puis surtout, comment on fait le lien entre l'hôpital et la ville. Comment on fait pour que l'infirmière du quartier, le médecin généraliste, le pharmacien, puissent être au courant en temps réel de la prise en charge du patient. De telle manière qu'il puisse, le patient, lui, se retourner vis-à-vis de ses autres professionnels de santé qui font partie de leur parcours de soins. Donc c'est tout l'intérêt des outils numériques. C'est tout l'intérêt des applications. Et c'est tout l'intérêt de ce qu'on est en train de monter avec notre site qui va devenir aussi accessible à tous ces professionnels de santé comme aux patients. D'accord. Ça, c'est un long projet. C'est pas si simple que ça. Mais voilà, c'est l'objectif qu'on s'est fixé dans les cinq prochaines années. Pour nous, c'est primordial. Et puis après, ça s'appelle un parcours de soins. Mais ce qui va être important, comme on va guérir de plus en plus de gens, comme certaines maladies vont être de plus en plus chroniques, il va aussi falloir privilégier le parcours de vie. Et le parcours de vie, c'est la clé. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation, sans de lutte contre le cancer, à garder le patient. On a vocation à le rendre à la vie et on a vocation surtout à le rendre dans sa vie. Et donc ça, on a besoin d'autres professionnels de santé pour permettre ça. Et ça, ça va être l'axe le plus important des cinq prochaines années. La médecine est un secteur qui évolue beaucoup. L'innovation est permanente et même obligatoire pour finalement soigner les patients. Il y a deux choses qui sont mises en avant sur le site. Il y a d'une part les théories, les thérapies novatrices et la révolution numérique. Comment ça se passe pour les CO ? Si on devait donner des exemples, qu'est-ce qu'une thérapie novatrice ? Est-ce que ça nécessite des équipements, un savoir-faire particulier, des investissements assez lourds ? Je vais vous donner des exemples dans différentes thématiques. En chirurgie, on a nos chirurgiens qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Quand vous devez opérer au niveau abdominal, que vous avez ce qu'on appelle une carcinose péritonéale, vous avez des petits nodules un peu répartis sur tout l'abdomen. L'idée est d'en enlever le maximum pour que les traitements complémentaires puissent être les plus actifs. Il y a la part de l'expérience du chirurgien, mais il y a aussi le fait qu'on a besoin de se faire aider par des outils, des outils numériques, d'intelligence artificielle, pour être sûr qu'on a vraiment tout enlevé. Et là, on a un chirurgien qui s'appelle Frédéric Dumont, qui travaille là-dessus. Il travaille avec l'IMT Atlantique, avec l'ancienne école des mines, où il a mis en place tout un projet de recherche sur cette thématique-là, et puis sur l'administration directement, une fois qu'il a tout enlevé, de la chimiothérapie dans l'abdomen. Et donc pour ça, il est rentré dans un grand consortium européen, ce qui montre bien que l'ICO est vraiment dans cette thématique-là, vraiment à la pointe. Le deuxième domaine, c'est les traitements systémiques. C'est les traitements que vous donnez soit par perfusion, c'est la chimiothérapie, soit les thérapies orales, médicamenteuses. Et c'est basé sur le fait que vous identifiez une anomalie particulière sur le programme génétique de la cellule et vous donnez la molécule qui va avec. Donc ça demande aussi une technologie. Et aujourd'hui, on est en train même à réfléchir. C'est que la tumeur, la tumeur seule, c'est intéressant, mais la tumeur est dans un contexte, dans un environnement. L'individu est dans un environnement aussi. Et donc, on a mis en place notre programme numérique. C'est quoi ? C'est tout simplement de se dire qu'il faut avoir une approche globale de la maladie. Et dans cette approche globale, il faut collecter le maximum d'informations. L'information de l'individu, des informations sur sa tumeur, et des informations sur son environnement, de la tumeur dans son organe, mais aussi de l'environnement, je respire quoi, je mange quoi, etc. Donc on a mis un programme de big data, justement, de données massives, qui consiste à collecter toutes ces informations, et ensuite se dire, je vais donner un traitement. Est-ce que ce traitement a une forte probabilité d'être actif ? Donc je vais créer un algorithme qui va me permettre de dire, en fonction de tous les paramètres que je veux mettre en place, est-ce que j'ai une forte probabilité de guérir ou pas ? Donc ça, c'est des gros programmes qu'on appelle les programmes EPICUR, qui est aussi en collaboration avec les écoles nantaises. Et puis, sur le versant radiothérapie, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à mieux baliser. La radiothérapie, c'est Mme Curie qui avait mis ça en place. C'est quoi la radiothérapie ? C'est délivrer des rayons sur la tumeur, mais en essayant d'épargner le tissu sain. Et donc l'idée, c'est de faire une meilleure balistique. Et cette meilleure balistique peut passer aussi par des nouvelles techniques d'imagerie, et notamment de l'imagerie par la médecine nucléaire. D'accord. La médecine nucléaire, vous injectez des produits radioactifs qui peuvent vous donner des images sur l'os, par exemple, c'est le DECNEXIUM, mais vous pouvez aussi utiliser des traceurs un peu particuliers qui sont le fluor. Le fluor va vous donner en disant, ben voilà, j'injecte mon produit, et tout ce qui va être capté par une image, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'actif. Et quand c'est actif, très souvent, ce sont des métastases ou c'est la maladie. Donc, et l'idée ensuite, c'est de se dire, ben je vais coupler un appareil de radiothérapie en disant, ben voilà, j'ai repéré cette zone-là, et je vais éradier que cette zone-là en essayant d'épargner le tissu sain. Donc vous avez vu, c'est vraiment tout azimut. Combien de patients vous avez accueillis en 2020 ? Alors, le nombre de passages est aux entours de 50 000, ce qui est assez énorme. 50 000 patients viennent chaque année faire leur traitement, etc. Il est en constante évolution, ce chiffre ? Il est en constante évolution parce que le cancer va devenir, malheureusement, la pathologie la plus fréquente dans les années à venir. Elle a même dépassé les pathologies cardiovasculaires. Comment on arrive quand vous passez votre journée, alors quand vous êtes, vous consultez deux jours par semaine, mais quand vous passez votre journée au bureau à faire des réunions, à faire des rendez-vous avec des professionnels de santé, quand vous voyez les chiffres, notamment de l'accueil de 50 000 patients qui est en hausse, comment on arrive quand on est en week-end, quand on prend du temps pour soi, à passer à autre chose ? Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses ou est-ce que ça reste toujours dans un coin de votre tête ? À prendre du recul ? Alors, j'essaye d'en prendre. Si on ne prend pas, ça va être compliqué. Mais ce n'est pas toujours très simple. Il y a des histoires qui vous marquent plus que d'autres. J'imagine. Des histoires personnelles, un relationnel avec un certain nombre de patients qui font qu'ils sont devenus vos amis, par exemple. Ou bien, ils nous ont quittés et quand vous voyez une histoire qui ressemble, ça vous prend en plein de poires et ça vous rappelle des bons et des mauvais souvenirs, comme on dit. Mais ça fait partie du métier et j'en suis plutôt... Ça me fait du bien parce que ça me permet aussi, moi, d'avancer et de relâcher un certain nombre de choses. Après, j'ai des petits jardins secrets qui font que j'arrive à penser à autre chose. Dieu merci. Quels sont ces jardins secrets ? Est-ce qu'ils sont vraiment secrets ? Ou est-ce que vous faites du sport pour extérioriser ? Du sport. Alors, comme dirait ma jeune collègue cardiologue qui m'envoie des messages subliminaux chaque fois qu'elle voit mes patientes en disant que ce serait bien que le docteur Campon fasse un peu de sport. Non, malheureusement, je ne fais pas autant de sport que je voudrais. Non, je lis beaucoup. C'est votre moyen d'évasion. Exactement. Je lis énormément. Est-ce qu'il y a la place dans votre quotidien, malgré tout, de rire ou de sourire ? Alors, c'est assez amusant parce que je cite toujours la phrase de Bedos. Alors, c'est peut-être mes origines italiennes qui veulent ça. Tu pleures, tu ris, tu meurs. La vie est une comédie italienne. Et ça, j'en suis intimement persuadé. Et donc, je suis assez fan d'un humour un peu corrosif. J'adore les films de Dino Rizzi sur les monstres. Si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. C'est extraordinaire. Je suis un fan des nuls. Ah, forcément. Et des Montipitons. Tout ce qui est absurde m'intéresse. Donc, voilà. Et ma part qui me permet de survivre, c'est de prendre tout ça avec, parfois, une certaine dérision. Merci beaucoup, Mario Campon. Je vous en prie. D'avoir été notre invité. C'était passionnant. Vous êtes le directeur général de l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Mais pas que. Vous êtes également docteur et enseignant. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Salut. Je vous conduis. Vous avez été présenté par CIC Ouest.